Je suis fonderé, je suis fonderé, je suis fonderé. Rodur est parti. Allez, on y va. Salut les players, en replay numéro 9, nous sommes le lundi 7 juin et il s'est passé pas mal de choses, comme vous avez pu le voir. Roger Federer s'est retiré malheureusement du tournoi de Roland Garros, mais en tout cas j'espère qu'il sera prêt pour faire un superbe Wimbledon. Et d'un autre côté, nous avons eu un match parfait de Stéphanos Tsitsipas qui a battu Carino Busta en 3-7. Solide, en tout cas moi j'ai bien aimé, parce qu'enfin, un bon joueur à carreau vers le main qui attaque, c'est super. Attention, prochain match pour Stéphanos, il va jouer Danil Medvedev. Pas facile. Au programme aujourd'hui, nous allons avoir un invité qui aime le sport, qui est un très bon présentateur radio de RTL, Bruno Guillon, qui adore le tennis. Bien sûr, nous avons la data du jour, la chronique 15 et nous allons parler avec Maya du départ de Federer et nous terminerons, bien sûr, comme d'habitude, celle que je préfère, le courrier des lecteurs. Allez, on y va. Eh bien aujourd'hui, j'ai la chance de rencontrer le grand, l'unique Bruno, Bruno Guillon. Tu es une personne déjà, monsieur radio, parce que quand même fait la radio, ça fait depuis combien d'années que tu fais de la radio ? Oui, beaucoup trop. Écoute, partant du principe que la personne va avoir 50 ans dans quelques jours. Ça va bien se passer. Et qu'elle fait de la radio depuis qu'elle a 12 ans, je te laisse faire un abîle calcul, ça fait 38 ans que je suis derrière un micro. Et comment est venue cette passion, la radio ? Écoute, c'est très bizarre. En fait, moi, j'ai eu la chance de connaître la radio au début de la FM, tu vois, c'est-à-dire que quand Mitterrand a ouvert la bande FM en France, chaque petite ville avait sa petite radio locale. Et donc, il y a une radio locale qui s'est ouverte et j'avais des potes qui habitaient dans le, je dis la cité dans laquelle j'habitais, mais c'est un côté, quand tu dis la cité, tu penses tout de suite à Paris et ses tours. Moi, c'est une cité d'une ville de province, donc c'était un petit amour, quoi, tu vois. Ils voulaient faire une maquette pour faire de la radio, ils n'avaient pas de magnétophone et j'étais le seul à avoir un magnétocassette, donc ils m'ont dit, Bruno, on aurait besoin d'un magnétocassette pour faire une maquette pour une radio qui vient de s'ouvrir, tu peux nous le prêter, puis du coup, fais la maquette avec nous. Donc, j'ai fait la maquette avec eux. À l'époque, les radios locales avaient besoin de petites mains pour pouvoir passer les disques, rien n'était automatisé. Carre-c'est à toi ? Exactement. Ils nous ont tous pris. Et moi, tout de suite, dès le premier jour, ça a été une révélation. Je me suis dit, c'est ça, c'est je veux faire ce métier-là. Moi, quand je fais de la radio, voilà, quand je reçois des gens, je sais pourquoi je les reçois. Donc, en fait, le but, c'est qu'au moment où les invités sont là, ce soit eux qui soient la star du programme, pas l'animateur. Donc, je pense ne pas jouer un rôle. Enfin, tu vois, je suis à la radio comme je suis dans la vie, quoi. Alors, avec mes qualités, c'est pour ça qu'il y a des gens qui m'aiment bien. Puis aussi avec certains défauts, parce qu'il y a des gens qui aussi m'aiment pas à cause de ça. Mais je ne peux pas jouer un rôle. Et tu vois, c'est pour ça que la télévision, au départ, pour moi, a été un peu compliquée. Parce que la télévision me renvoyait une image. Et je me disais, tiens, je veux faire genre, ça passe à la télé, quoi. Et très, très vite, je me suis rendu compte que ça ne marchait pas. Parce que je n'étais pas moi, quoi, tu vois. C'est-à-dire que j'avais un sourire qui n'était pas le mien. J'avais tout. Tu vois, parce que, voilà, je me disais, tiens, il faut faire un truc. Mais au bout d'un moment, j'ai dit, mais en fait, on s'en fout. Et depuis que je suis, comme je suis dans la vie à la télé, ça se passe beaucoup mieux, quoi. Ouais, ben, j'ai aimé être sportif d'oigno. Ouais, je poutre. Qu'est-ce que tu aurais voulu faire ? OK, tu n'as pas la radio. Tu fais quoi ? Tu veux que je te... Ma première passion, vraiment, quand j'étais petit, je voulais être égyptologue. Je suis... Passionné de l'Égypte. Ouais, j'étais passionné d'Égypte. J'avais plein de bouquins sur l'Égypte. Alors après, tu vois, je pense que les films que j'ai vus à dos, comme Indiana Jones et tout ça, évidemment, tu vois, à jouer. J'étais plutôt sur des trucs comme ça. Et avant, vraiment, parce que, tu sais, il y a cette période, donc tu commences à faire de la radio à 12 ans, tu es bénévole, c'est très sympa, tu pousses 2-3 disques. Ma mère, elle disait qu'elle était plutôt contente de savoir que j'étais à la radio à pousser des disques plutôt que dans un bar avec des potes à 14 ans, quoi, tu vois. Moi, je bossais, je me suis dit, tu vois, à l'instar de mes soeurs qui sont toutes les deux profs, je me suis dit, tiens, je serai prof de sciences nat, SBT maintenant, mais sciences naturelles. Et puis, au bout d'un moment, passé à l'âge de 15 ans, je me rendais compte que, de toute façon, je m'en foutais. Ce qui me plaisait vraiment, c'était la radio, quoi, tu sais, de fil en aiguille, j'ai fait un truc horrible. C'est-à-dire que je bossais, donc, je faisais de la radio bénévolement. Et puis, un jour, une radio, l'année de ma terminale, l'année où je devais passer mon bac, j'étais donc bénévole dans une radio où je faisais de la radio tous les week-ends. Et c'était une radio à Rochefort-sur-Mer, en Charente-Maritime, à une trentaine de kilomètres de chez moi. Et cette radio-là, un jour, me propose un job. Et je leur dis, ouais, super, on est au mois de mars, donc je vais passer mon bac et puis on voit après, parce que là, on a besoin de quelqu'un maintenant. Donc, on était au mois de mars, avril, mai, jusqu'à mai, ouais. Je partais, mes parents pensaient que je partais au lycée, j'allais faire de la radio, mais mes parents, à l'époque, ils écoutaient RTL ou Europe 1, si tu veux. Donc, ils n'écoutaient pas les radios FM, tu vois, ce n'était pas encore ancré. Je revenais entre midi et deux, il y avait 30 bornes, donc je m'étais trouvé une nana qui m'amenait en voiture. J'allais à la boîte aux lettres, j'avais chouré la clé de la boîte aux lettres. Mon père disait toujours, mais elle est où, etc. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet, donc je récupérais les billets d'absence. Et donc, j'ai fait ce truc-là pendant deux mois et mes parents étaient persuadés que j'étais au lycée. Et tous les soirs, je rentrais, la gueule enfarinée. Bonjour, ça vient passer le lycée, ouais, super, hop, machin. Et puis un jour, je rentre, bonjour, ça vient passer le proviseur et dans le salon avec mes parents. Ce qui a été horrible, à chaque fois que je le dis, ça m'émeut parce que je revois le regard de ma mère qui a été déçue, trahie. Et à l'époque, on est à la fin des années 80, il y a une radio qui commençait à faire beaucoup parler d'elle, c'était Énergie. Et quand tu étais jeune, tu écoutais cette radio-là parce que c'était différent d'Europe 1 et d'RTL, tu vois. C'était le début des radios FM un peu pro et je me disais, putain, j'ai fait une promesse à ma mère. Je lui ai dit, maman, je suis désolé, je te jure un jour que j'irai Énergie et j'y suis arrivé. Quel est ton souvenir à Roland-Garros ? Ou ton premier ou quelque chose qui t'a marqué ? Souvenir de tennis, écoute, je suis invité assez fréquemment à Roland-Garros. Et moi, pour avoir vu jouer des Djokos, des gens comme ça, c'est le regard, le côté cyborg. Tu vois ce que je veux dire ? Il peut se passer n'importe quoi. Les gars sont dans un truc de concentration de fou. Mais après, là, tu vois, dans le circuit de tennis aujourd'hui, j'aime bien quand je tombe devant un match, quand j'ai le temps, honnêtement, je regarde avec plaisir. Mais c'est vrai que si aujourd'hui, on devait me dire, tiens, il y a un joueur, j'ai beaucoup d'amitié sans le connaître, mais pour Federer. C'est James Bond. Ouais, je trouve qu'il rajoute une touche de classe supplémentaire. Tu vois, je l'ai vu il n'y a pas très longtemps, ils ont fait une pub, je ne sais pas si tu l'as vu, pour l'office de tourisme suisse. De l'autre côté, c'est de Niro. Ouais, et tu te dis, ouais, fort, quoi. Écoute, c'est gentil. Merci à toi, Henri, c'était un plaisir. Alors, la data du jour, on va prendre un peu de hauteur, même beaucoup de hauteur. Vous savez pourquoi ? Parce qu'on vient de calculer le nombre d'Ace depuis leur début de carrière. Et c'est assez énorme. On a Ivo Karlovic, 13 653 Ace. Après, on a Johnny Isner, 12 582 Ace. Mais ce n'est pas terminé, il joue encore. Et le troisième, vous savez, c'est qui ? C'est celui qui, malheureusement, s'est retiré hier du tournoi. Eh bien, c'est Roger Federer à 11 372 Ace. Vous allez me dire, eh, Joko et Rafa. Mais ils sont très loin. Joko, il est 11e avec 6 098 Ace. Et Rafa, 24 3e Ace. À 3675 Ace. Impressionnant, hein ? En tout cas, moi, je ne voudrais pas jouer Ivo Karlovicien. Trop dur. Allez, salut. Chronique 15. Roland-Garros, 88. Qu'est-ce que j'ai fait en 88 ? Ah oui, en finale. Contre Maz du Lander. D'ailleurs, ça fait 33 ans qu'il n'y a toujours pas un Français en finale de Roland-Garros. Bon, quand même. C'est vrai que j'ai fait une petite semette. Pas mal. J'avais fait un tennis, malheureusement. Je jouais parfaitement. Simplement, petit détail. Allez, j'ai trébuché à la dernière marche. Ça, c'est bon. Mais c'est vrai que j'ai quand même joué Mads Villander, qui a quand même fait le petit schlème cette année-là. Et surtout, il termine numéro 1 mondial. Il a quand même gagné l'Open d'Australie, Roland-Garros. Quart de finale à Wimbledon, gagné l'US Open. Pas mal. Et d'un autre côté, nous avons eu une finale féminine expéditive. 6-0, 6-0 en moins d'une heure. Stéphi Graf et Natacha Zvereva. Et cette année-là, Stéphi Graf a fait le grand chlème olympique. Vas-y. Eh bien, je suis très heureux de retrouver Maya parce que j'ai une question qui me trotte dans la tête suite, bien sûr, au retrait de Roger Federer. Qu'est-ce qui s'est passé ? Bonjour, Henri. Donc, le retrait de Roger aujourd'hui, une prise de conscience, je pense, par rapport à ces trois matchs qu'il a fait à Roland-Garros, où je pense qu'il a voulu venir pour pouvoir un peu revoir ses performances, puisque ça fait déjà un an et demi qu'il était en dehors des grands tournois, et blessé, opération deux fois des genoux. Donc, là, je s'y fais que la maturité, je pense aussi, de beaucoup de choses qu'il devait trotter dans sa tête. Et il s'est dit, ben voilà, ce que je préfère, c'est peut-être pas, je veux dire, la terre battue, c'est peut-être plus ma terre que j'aime, c'est plutôt, il me le donne. Donc, il a vu qu'il avait pas mal de choses à réviser par rapport à tout ça, pour bien se préparer. Et mentalement, c'est important, parce que beaucoup de choses ont changé depuis un an et demi. Il y a eu la période Covid, la période où il y a eu des gestes barrières, il y a eu beaucoup de choses qu'il a d'ailleurs pu avoir avec l'arbitre, où il a été un peu surpris, à un moment donné. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des changements ? Qu'est-ce qui se passe ? Ben, il y a eu des changements, exactement. Et les changements, le cerveau n'aime pas ça. Les changements, le cerveau a besoin de s'habituer aux changements et doit avoir une répétition pour pouvoir l'imprimer. Ben, tout simplement, prendre la serviette que d'habitude les ramasseurs de balles lui donnent, il devait lui-même aller la chercher, il n'a pas calculé le temps, il était dans sa zone, mais il était vraiment dans sa concentration pour pouvoir faire un bon match aussi, bien sûr. Un maximum d'énergie qu'il voulait aussi se préserver et ne pas le donner autre part. Et il en a oublié, bien sûr, le temps. Et c'est pour ça que ça a été un dialogue de sourds, d'ailleurs, avec l'arbitre. Ils ne se sont pas compris, enfin, il ne l'a pas compris. Et puis après, il a réalisé, bien sûr, que oui, il y a eu un truc qui n'allait pas et qu'il n'était pas dans aussi les nouvelles lois. Il n'était pas dans les nouvelles lois aussi qu'on était, parce qu'il n'a pas pratiqué ça pendant un petit moment, depuis un an et demi. Donc voilà, le cerveau, pour ça, a besoin d'habitude, de reconditionnement. Il n'était pas très prêt. Donc je pense que cette période, justement, de venir à Roland-Garros, il voulait peut-être tester tout ça aussi pour pouvoir se préparer aussi pour une bonne, parce que j'imagine que les règles vont être les mêmes. Alors, c'est certainement le fait qu'il a eu ces deux opérations du genou. Peut-être ça lui a fait un petit peu travailler son esprit. Une peur, tu sais, peut-être installée ou pas ? Bien sûr, quand on se fait opérer, de toute façon, c'est quand même une blessure. Il faut aussi revenir à son niveau. Il faut rééduquer les genoux. Il faut rééduquer un petit peu tout ça. Donc oui, c'était un test pour les genoux. C'était un test de beaucoup de choses, en fin de compte, qui devait absolument peut-être passer par Roland-Garros. C'est quand même deux ans qu'il n'a pas joué à Roland-Garros. Donc, c'est pas... Voilà. Donc s'il l'a fait, c'est aussi pour différentes raisons. Et que là, il a eu quand même assez de contenu, je pense, pour se préparer, justement, et de voir un petit peu tout ce qu'il doit réviser pour être prêt pour Wimbledon. Je pense que pour lui, Wimbledon est très important. Alors maintenant, je vais revenir sur deux choses. On a un Roger Federer qui se retire pour raison, bien sûr, de blessures, ou aussi, il voulait se tester. Et on a eu un autre problème avec Naomi Osaka, où là, il y a eu cette impression qui était plus extérieure, médiatique. Le fait de pouvoir gérer ces deux choses sont très importantes pour le joueur. Comment on arrive à vraiment rester dans sa bulle ? Justement, ça se travaille. Donc ça veut dire qu'Osaka, elle est jeune, elle a 23 ans, donc elle a encore un petit peu de temps à pouvoir le travailler. Elle est bien sur le cours, justement. Elle est absolument dans sa bulle sur le cours. Elle a extrêmement bien travaillé, mais elle n'a peut-être pas bien travaillé à l'extérieur aussi, tout ce qui était aussi cette pression médiatique, cette pression des réseaux sociaux, cette pression émotionnelle. Donc là, il faut qu'elle fasse un grand travail dessus parce qu'elle ne pourra pas de toute façon changer le monde. Il faut qu'elle change elle-même sa réaction, comment elle va réagir par rapport à ça et se renforcer émotionnellement de pouvoir le recevoir. Donc c'est son travail à la 23 ans. Roger, lui, il va avoir 40 ans au mois d'août. Donc lui, il a une longue expérience par rapport à ça. Mais comme quoi, des fois, un grain de sable peut aussi changer beaucoup de choses émotionnellement. Et c'est ce qui s'est passé avec Roger aussi par rapport à son opération, par rapport aussi à ses changements Covid, par rapport aux gestes barrières, l'entraînement, enfin de beaucoup de choses. Le cerveau, il a besoin de tout le temps, tout le temps, tout le temps travailler, l'habitude. Il n'aime pas les changements, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc à n'importe quel âge, on a l'expérience. Roger, au moins, il a l'expérience du passé. Donc c'est pour ça qu'après, en conférence de presse, il l'a très bien expliqué. D'ailleurs, c'était bien pour lui parce que ça l'a mis en confiance, justement, ce match. Il l'a gagné difficilement, peut-être, parce qu'il pensait le gagner plus facilement. Mais il a bien vu qu'il faut toujours travailler la répétition. Merci, Maya. Merci. Dany, très, très belle question. Qu'est-ce que je pense de la programmation ? Pas terrible. C'est vrai qu'on s'est retrouvés par moments avec des matchs un petit peu compliqués. Il n'y a pas beaucoup de public. Il y a eu des night sessions avec des matchs un petit peu difficiles, notamment Roger qui jouait hier soir. On a quand même manqué. Mais ce n'est pas simple. Moi, je pense qu'arrivée à un certain moment, il faut quand même être un peu plus... un peu mieux organisé. Chaque année, on critique un petit peu cette programmation. Mais bon, je n'ai pas les clés du camion. Alors, super tambouille. C'est vrai que tu me demandes pourquoi il n'y a pas Marraquette Fischer ? Tu sais pourquoi ? Parce qu'elle est dans le musée de mes parents qui sont à Bergerac. Malheureusement, je n'en ai plus d'autres parce que je n'avais d'autres que je donnais à mon fils Maxime. Je ne sais pas ce qu'il en a fait. Et voilà. À part la 104 ZS, il est vrai que dernièrement, j'ai vécu quelque chose de très sympathique dans une course automobile en VHC, véhicule historique de compétition, avec mon ami Eric Vandeviveur. Et on a gagné dans notre catégorie. Donc, on est quand même assez contents. et c'était un grand moment. C'était une voiture, une TVR de 1964, boîte à l'ancienne, pas d'assistance. Ça veut dire, c'est comme si tu jouais au tennis avec Henri Lecomte. Voilà. Et bien voilà, Henri Play, c'est terminé. N'oubliez pas de partager, de liker et de commenter et surtout de poser vos questions. Donc, je vous donne rendez-vous demain, même heure, 10h30. Ciao.